Nous sommes vendredi 12 juin, il est 10h00 et le deuxième e-live c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel opus du deuxième e-live. Ce matin nous avons une émission qui est un petit peu particulière puisqu'elle est dédiée aux vendeurs de biens immobiliers qui nous ont fait confiance pour créer une solution digitalisée afin de vendre soit en direct soit avec une agence immobilière ou des agences immobilières. Donc nous allons aller visiter deux biens, un sur Aix-en-Provence, un bien dans un quartier réputé, un quartier connu, quartier de la Torse pour ceux qui habitent Aix. Et ensuite nous allons changer carrément de région puisque nous partirons au nord de Paris, nous irons à Gouvieux dans le 60 pour voir une maison d'architectes. Le propriétaire Philippe nous a contacté pendant le confinement, nous avons trouvé juste à la limite à la fin du confinement des photographes pour aller sur place, pour prendre les images. Nous avons monté son site, il commence sa vente avec les agences immobilières et ensuite il va travailler tout seul pour la vente de son bien. Donc il va nous expliquer, les deux vont nous expliquer la qualité de leur bien, pourquoi ils ont choisi MyMarketimo pour faire la promotion de leur maison et quelle est leur stratégie. Donc tout de suite, sans plus attendre, on rejoint Brice W que vous connaissez, qui fait partie de l'équipe MyMarket, qui va recevoir Philippe avec moi et nous allons parler du bien. Alors cette interview a été faite avant-hier puisque Philippe n'était pas disponible ce matin, donc c'est un replay que nous allons lui passer, donc le temps d'envoyer le jingle. Et nous partons directement à Aix-en-Provence sur un duplex quartier de La Torse. C'est parti ! Philippe, bonjour, on est très content de vous recevoir ce matin sur le deuxième e-live. Philippe, vous êtes un vendeur de biens immobiliers, vous êtes un vendeur de biens à Aix-en-Provence et vous avez utilisé nos technologies pour faire la promotion de votre bien. Vous avez travaillé avec Brice, Brice qui est dans notre agence, Brice qui va nous rejoindre, le voilà. Je le fais monter à l'écran, il est un petit peu flou, mais je pense que la liaison va s'améliorer dans quelques secondes. Donc aujourd'hui, Philippe, on est là pour échanger d'une part sur l'utilisation que vous avez fait du produit MyMarketimo et puis présenter aussi votre bien puisque c'est un bien sympathique, un bien rare, un très bel appartement dans le quartier de La Torse, un dernier étage dans une résidence avec piscine, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va permettre aussi à nos internautes de se projeter et d'aller visiter un appartement, certes qui n'est plus meublé puisqu'il a été déménagé, mais qui est quand même de belles factures. Alors première question peut-être à Brice que je fais revenir à l'écran. Brice, comment ça s'est passé ? Comment tu as rencontré Philippe ? Comment vous avez travaillé autour du concept MyMarket ? C'est assez intéressant. Alors avec Philippe, on s'est rencontré par l'intermédiaire d'autres professionnels. En fait, c'est ça qui est assez marrant dans l'histoire. Philippe avait déjà plusieurs agences et moi, par le biais de la prospection et du relationnel, j'ai rencontré un des agents immobiliers qui s'est avéré être quelqu'un d'assez proche de Philippe. Et de fil en aiguille, je lui ai proposé notre solution qui pourrait être un bon complément de son mandat de vente. Et il m'a gentiment mis en relation avec Philippe. On s'est vus tous les trois au bureau. Et je sais qu'après, je vais laisser Philippe en parler, bien sûr. Mais il y a eu une adhésion assez forte rapidement parce que ça répondait à des besoins qu'il avait identifiés en tout cas. Ok. Donc, qu'on comprenne bien. Sur ça, tu n'es pas propriétaire du mandat. Tu n'as pas le mandat de vente. Mais tu as proposé d'utiliser les technologies parce que Philippe avait déjà ses agents immobiliers. Et là, on est intervenu uniquement sur MyMarket et sur le plan technique. Alors maintenant, je vais reposer la question à Philippe parce que c'est lui qui va. Alors, le temps que je change de caméra parce que là, ici, on va le faire remonter. Non, ça, c'est moi. Voilà, le voilà. Donc, Philippe, qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser les produits MyMarket quand Brice vous a présenté nos solutions ? D'abord, moi, j'étais intéressé par ce qu'on appelle les visites virtuelles 3D qui me semblaient tout à fait nécessaires sur un projet comme ça, sur un projet de vente d'un duplex tel que le duplex que nous avons à vendre à La Torse parce que je pensais pouvoir plus facilement chercher une clientèle éventuellement étrangère en envoyant des... etc. Mais surtout, après avoir rencontré Brice qui m'a présenté le projet, du moins ce que vous saviez faire, ce que savait faire MyMarketimo, qui m'a parlé d'une part des visites virtuelles, de la vidéo possible, du diaporama, m'a montré des exemples. Moi, ça m'a séduit. Ça m'a séduit. Et puis bon, le... Bon, je ne sais pas si on parle du financier un petit peu. Oui, si, bien sûr, bien sûr, évidemment, le financier. C'est intéressant. Voilà, le challenge, c'est une forme de deal. On vend, vous touchez une certaine somme qui me paraît tout à fait raisonnable. en ayant fait un site qui me paraît. Je n'ai plus de visite de visite... La liaison n'est pas bonne. Là, on est coupé. Philippe, on a été coupé par la liaison. Donc là, on a repris. Donc tout à l'heure, vous nous parliez de l'intérêt aussi pour vous du mode de paiement, puisqu'on a un mode de paiement qui est au success fees quand vous aurez vendu. Donc je vous laisse peut-être terminer sur ce que vous aviez à dire sur ce sujet-là. Oui, je disais que le mode de paiement me semblait très intéressant et tout à fait attractif, tant pour moi... Enfin, surtout pour moi dans ce cas-là, puisque vous touchez une commission relative à un montant qui me paraît très, très raisonnable si la vente a lieu. Absolument. Donc ça, ça me semblait très raisonnable. Comme vous dites, c'est haut au succès. Au succès, voilà, au succès suffisant, puisqu'on est payé que quand vous avez vendu. Donc on fait confiance à la vente. Alors ce que je propose, c'est qu'on emmène nos internautes visiter le bien. Comme ça, ils vont voir de quoi on parle. Et puis après, on revient et puis on redonne quelques explications. Et sur le bien, parce que c'est bien que vous puissiez le présenter et faire aussi votre promo, puisque quoi que mieux que le propriétaire pour faire la promo de son bien. Et puis on reparlera de MyMarket. Donc on y va, on visite et on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc nos internautes ont profité de ce joli bien. Ce joli bien atypique, je précise pour les gens qui ne sont pas d'Aix, puisqu'on est dans un quartier recherché, quartier de la Torse. Et une résidence aussi recherchée, puisqu'elle est avec piscine, elles ne le sont pas toutes. Pour revenir au tournage, de mémoire, je crois que vous aviez une volonté, c'est qu'on mette aussi en valeur le quartier, justement ce quartier de la Torse. Est-ce qu'on a bien suivi vos directives ? Est-ce que vous étiez content de notre processus et de la manière dont on a tourné votre film ? Oui, en particulier pour la vidéo, déjà d'une part, quand on vient de parler, effectivement, la vidéo sur le parc de la Torse avec le démarrage sur le petit tour d'eau qui passe dans le parc de la Torse, qui est très bucolide, fin de l'ensemble. Et bien sûr, cette lumière, cette lumière, je fais du bruit avec mon, excusez-moi, je fais un peu de bruit avec mon stylo. Pas de problème. Oui, la vidéo que je trouvais très, très jolie, très, très sympa. Ensuite, les photos, les photos étaient plutôt, on mettait très, très bien en valeur le bien, puisque je les ai un peu réutilisées. Très bien. Voilà, c'était très bien. Oui, moi, j'étais très content du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, parlez-nous de l'appartement d'abord, vous êtes le propriétaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui chercheraient ce type d'appartement ? Comment vous avez envie de le mettre en valeur ? Écoutez, c'est un appartement qui est très lumineux, qui est en deux derniers étages d'un immeuble de 3 et 4 étages, en fait, donc un duplex, avec une vue au sud-est, en vis-à-vis, donc une vue très sympa et dégagée, et donc aux abords du parc de la Torse. Appartement qui fait près de 190 mètres carrés, donc relativement spacieux, et qui conviendrait très, très bien à une famille, une famille de 3, 3, 4 enfants. Voilà. Le prix de vente, on en est où ? Au prix de vente aujourd'hui, on en est où ? Il est mis en vente à 998 000 euros, frais d'agence inclus. Voilà. Parfait. Donc comme ça, les gens, on l'a donné précise. On va faire revenir Brice. Brice, toi, une fois qu'on a tourné et qu'on a créé le site, j'imagine que tu as livré les agences immobilières qui avaient le mandat, qui ont pu utiliser le site. Comment ça s'est passé, la livraison et l'envie d'utilisation pour les agences ? Alors, généralement, je suis toujours bien accueilli. Quand on amène un beau support pour la promotion de leur mandat, c'est toujours intéressant. Certains l'ont peut-être un peu moins utilisé que d'autres, tout simplement parce que ça n'est pas dans leur gêne de commercialisation. Mais il est vrai que j'avais déjà un partenaire, si on peut dire ça comme ça, qui a été très actif sur l'utilisation, la personne qui nous a mis en relation et qui a été vraiment en phase avec l'outil. Et c'est ce qui lui a permis, justement, d'aller capter un peu plus de personnes. Ça, c'était son ressenti, notamment sur les réseaux sociaux. Il avait toujours l'impression d'envoyer quelques photos et de ne pas avoir de retour. Là, il a pu qualifier davantage les personnes avant de les faire venir physiquement. D'accord. Vous, Philippe, avec ce Covid-19, ce qu'on a vécu, est-ce que vous sentez que le marché est plutôt actif ? Ça visite un peu en ce moment ? Ça bouge ? Vous êtes inquiet pour la vente ou pas vraiment ? Écoutez, non, je ne le suis pas trop. J'ai l'impression que ça bouge pas mal. Bon, on a eu des visites, on a eu deux visites pour l'instant. Et les agents immobiliers me disent que ça bouge. Bon, après, nous, en dehors du nombre de visites, on a peu d'autres critères de jugement. Bien sûr. Mais il semblerait que ça bouge beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour vous aussi. C'est vrai. On a le même sentiment. Ça bouge beaucoup. Ça demande. Ça visite. Alors, ça a un peu plus de mal à passer à l'acte. Moi, j'ai l'impression que les gens ont été confinés pendant deux mois. Et puis là, ils se disent, ouais, chouette, on peut ressortir. On a bien regardé Internet pendant deux mois. On a bien projeté des choses. Donc, on visite. Après, le fait du déclenchement, c'est un peu plus timide. Ça se pose beaucoup de questions. Il faut passer à l'acte. C'est un peu notre sentiment, ou du moins, de ce qu'on vit dans nos visites. Brice, je ne sais pas si tu partages ce que je suis en train de dire, toi, dans tes visites. Oui, oui. On est vraiment sur ce ressenti-là. Il y a certaines personnes qui ont eu le temps, justement, de mûrir leur projet et qui, à l'inverse, passent à l'acte très rapidement. Si on prend des exemples, en tout cas, de confrères avec qui j'ai parlé, ou même moi, j'ai des personnes qui, en 48 heures, ont pu se décider rapidement. Et d'autres personnes qui, justement, le confinement, peut-être, leur a fait l'effet inverse, mais une phase de doute, parce qu'ils ont vu tellement de choses proposées qu'ils ne savaient plus trop vous donner de la tête. Et les visites n'arrangent pas forcément les choses. Donc, on n'est pas sur des prises de position rapides. Oui, donc là, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Donc, Philippe, merci beaucoup pour ces quelques minutes, cet échange. Merci à vous. Moi, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette vente, d'abord pour vous, puis après pour nous, puisque, comme vous l'avez dit, on sera payé quand ça sera vendu. Donc, on est content quand ça se passe. Et puis… Oui, ça va, ça va. Oh, on n'est pas inquiet, parce que c'est un produit qui est assez unique. Il y a une forte volonté familiale maintenant, donc je pense que ça va… Oui, parce que vous êtes en indivision sur ce bien, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Très bien. Donc, c'est vrai que la volonté familiale est importante pour pouvoir vendre un produit quand on est plusieurs. On n'est pas tout seul aux manettes. On a fait un… La semaine dernière, on a… Je crois que… Non, c'est la semaine d'avant qu'on a eu une avocate qui nous a parlé de ça, de l'indivision, des problèmes de sortie de l'indivision qui ne sont pas toujours faciles. Donc, on va vous souhaiter d'en sortir le mieux possible. On vous remercie pour votre temps. Merci. Comme on l'a dit à tout le monde, on était en différé aujourd'hui parce que, voilà, on n'avait pas le temps de le faire en live vendredi matin. Donc, teniez-vous au courant, profitez et merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Eh bien, merci, Brice et merci, Laurent. Merci, Philippe. Au plaisir. Merci, Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme prévu, maintenant, nous allons changer de région. Nous allons partir vers le nord et nous allons direction Gouvieux. Gouvieux dans le 60, Picardie Sud, si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes à 25 minutes de Paris par le RER. Et nous allons rejoindre Philippe, un autre Philippe. C'est la journée des Philippes. Aujourd'hui, je ne sais pas, les Philippes ont une prépondérance pour utiliser les supports MyMarketimo. Donc, vous les Philippes qui nous écoutez, n'hésitez pas. Vous êtes déjà devancés par deux petits camarades. Donc, nous allons rejoindre Philippe. Philippe qui va nous présenter sa maison, qui va nous donner les avantages de son bien, pourquoi il vend son bien. Nous allons faire une immersion dans le bien comme il est prévu et comme nous le faisons d'habitude. Et ensuite, nous nous retrouvons sur le plateau pour la fin de l'émission. À Gouvieux, c'est parti. Bonjour Philippe. Bienvenue ce matin dans le 2MI Live. Alors, Philippe, on vous reçoit ce matin parce que vous êtes un vendeur d'une maison, j'allais dire atypique, une maison particulière pour la région. Vous n'êtes pas dans le sud de la France. Vous êtes plutôt au-dessus de la région parisienne, à Gouvieux, dans le 60. Et vous vendez une maison d'architectes. Alors, ces maisons d'architectes, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la maison ? Bien évidemment, on va emmener nos spectateurs et nos internautes dans la maison dans quelques minutes. Ils la verront. Mais c'est bien que vous puissiez nous donner quelques mots. Quelle est cette maison ? Elle a été construite quand ? Pourquoi c'est une maison d'architectes ? Racontez-nous un peu. Très bien. Bonjour à tous. Écoutez, je vends une maison d'architectes, effectivement, que j'ai acquiée l'année dernière. C'est une maison qui est en centre-ville, tout près des commerces, bien entendu, à 400 mètres à pied, tout près des écoles, très facile d'accès pour la gare de Gouvieux-Chantilly qui amène en 27 minutes à Paris. Et également, l'école primaire d'un côté à 400 mètres à pied, mais également le collège et le lycée qui se trouvent à Chantilly avec un réseau de bus très bien fait. C'est une maison d'architectes qui a été construite et achevée en 2007, qui se compose d'un grand séjour, d'une salle à manger, cuisine, d'une seule pièce sous verrière. Elle est équipée d'un chauffage au sol, en tout cas pour le rez-de-chaussée, entièrement. Elle se trouve sur un terrain de 765 mètres carrés. La surface habitable dans les documents DPE est de 191 mètres carrés exactement. Vous avez la possibilité de faire 4 chambres, voire 5, sans souci. De quoi ranger 3 ou 4 voitures dans la cour intérieure de la maison et accéder au terrain qui possède également une piscine de à peu près 8 mètres sur 4, couverte, chauffée, récemment rénovée. Voilà un petit peu le... Magnifique ! Alors, on dit maison d'architectes parce qu'elle a été faite par un architecte ou parce qu'elle a un design, on va dire, plus contemporain par rapport aux maisons classiques de Gouvieux ? Eh bien, je vais vous répondre par les deux puisque... Ah, les deux, mon général. Effectivement, elle a le style d'une maison d'architecte, mais elle a été construite par un architecte puisque j'ai acheté cette maison à un architecte. Voilà. Ok, parfait. Donc, elle est plutôt atypique et quasiment presque unique dans le village de Gouvieux, dans ce style-là. Autour de cette maison d'architecte, vous avez des maisons plutôt classiques, même ancien corps de ferme pour la maison de droite et une maison plutôt classique sur la gauche qui, toutes les deux, sont occupée par des familles avec enfants. Voilà, pour la petite histoire. J'ai omis de... comment dire... de détailler un petit peu la disposition de cette maison d'architecte. Donc, pour le rez-de-chaussée, effectivement, on y trouve les pièces principales à vivre, ainsi qu'un dressing, un bureau, une petite chambre éventuellement avec une salle d'eau intégrée qui se trouve juxtaposée au garage, du andré, bien sûr, chauffage au gaz avec une chaudière chapée. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Et ensuite, au premier étage, vous avez donc la chambre dite parentale avec sa salle de bain toute neuve puisque nous avons refait intégralement les sanitaires de l'étage avec deux salles de bain tout à fait équipées récemment et deux chambres qui peuvent très bien servir pour des adolescents ou de jeunes adultes ou de jeunes enfants. Ça, c'est pour le premier étage. Et au second, on y trouve une grande pièce qui peut effectivement être découpée en deux, si nécessaire, pour y faire deux autres chambres. Donc, c'est une chambre pour une famille avec beaucoup d'enfants. Alors, ce que je propose, c'est qu'on présente la maison tout de suite. On emmène nos spectateurs dans la maison. Comme ça, ils vont bien comprendre et découvrir ce que vous venez de dire. Et ensuite, on reparle de la maison, votre achat, pourquoi la vente et on va la positionner dans son marché de goût vieux. Donc, on y va et on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La maison est propre. Elle a été repeinte entièrement. Les sanitaires, surtout, sont neufs. Et je pense sincèrement que si vous venez dans cette maison, un, nous, on l'appelait la maison du bonheur et deux, vous allez pouvoir vous installer très rapidement et vivre normalement tout, sans avoir à faire de travaux ou juste à mettre votre chez soi, chez nous. Voilà. Donc, Philippe, on vient de présenter, nos internautes viennent de visiter votre jolie maison. Alors, il y a une situation tout à l'heure, vous nous l'avez dit, je l'ai achetée l'année dernière, je la revends. Comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette maison, elle ne vous plaît pas ? J'imagine que ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent pour qu'ils comprennent pourquoi vous l'avez achetée ? Vous avez refait les travaux, finalement, puisque les sanitaires, vous les avez changées. Elle est nickel. Absolument. Et vous la revendez. Oui, elle est prête. Voilà, en deux mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, prêtre a été occupé, effectivement. Vous avez tout à fait raison, Laurent. Mais effectivement, nous avons eu un coup de cœur, ma femme et moi, en avril 2019 sur cette maison. Mais pour la petite histoire, nous sommes un jeune couple. Et nous n'habitions pas ensemble à l'époque. Et nous avons trois enfants respectifs chacun. Donc, ça fait six à nous deux. Ah oui, bon travail. Et les enfants, jeunes adultes pour certains, fin d'adolescence pour d'autres. Les jeunes adultes qui devaient s'envoler vers d'autres régions, finalement, sont, a priori, restant dans notre périmètre. Et du coup, on aura sûrement, beaucoup plus souvent, l'ensemble de nos enfants avec nous. Par conséquent, cette maison, effectivement, nous convient un peu moins bien aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé de la remettre en vente. Et c'est juste une histoire de place et de superficie. Parce qu'effectivement, le programme a un petit peu changé suite aux événements, d'une part. Et également, à certains choix de nos jeunes adultes, de rester dans la règle, de partir plus lourd. Comme ça, les acquéreurs potentiels ont l'histoire complète. Donc, cette maison, vous avez eu un coup de cœur. Donc, c'est généralement ce qu'on a. Vous l'avez faite pour vous. Vous avez remis des matériaux et ce qu'il fallait pour votre goût. Maintenant, la vie étant ce qu'elle est, vous restez sur une autre maison, j'allais dire, sur un autre véhicule. Voilà, c'est très clair. Et vous permettez à des gens de rentrer craque avec les valises et de se dire, ouais, génial. C'est le mec d'avant qui a tout fait, quoi. Ça, aujourd'hui, effectivement, il me semble que c'est un point positif important à noter. Les personnes qui vont rentrer dans cette maison dans les mois qui viennent, eh bien, peuvent arriver avec leur carton et commencer à vivre dans cette maison sans se poser de questions pour le petit déjeuner du lendemain. Voilà. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est assez génial. Alors, moi, de mon côté, j'ai fait un petit tour sur le marché de Gouvieux, bien évidemment. Alors, on trouve des maisons qui sont beaucoup plus couleur locale, j'allais dire. Oui. Maintenant, des maisons dites d'architectes, moi, j'en ai quasiment pas vu. J'ai vu quelques maisons qui avaient une déco intérieure qui était plutôt sympathique. Il en existe, mais une structure comme on a vu, la verrière, la piscine, les espaces, ça, je n'ai pas vu. Donc, c'est certainement ça qui a déclenché un coup de cœur chez vous et chez votre épouse. Donc, là, on peut dire aux gens, c'est une maison. Il n'y en a pas deux ou il n'y en a pas trois aujourd'hui sur le marché à vendre. Donc, on rappelle que vous êtes à 25-30 minutes du centre de Paris en RER ou en train. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Vous avez porte-à-porte Paris Intramuros, donc le centre de Paris, grosso modo une heure, puisque de la maison, pour monter jusqu'à la gare, que ce soit en voiture, avec sa propre voiture ou avec le bus de la ville, vous êtes à 7-8 minutes de cette gare. Vous avez 27 minutes de train quasiment direct pour Paris Nord. Et voilà, vous êtes en Paris, Paris Intramuros. Donc, ça, c'est quand même non négligeable. Donc, là, on arrive à la gare du Nord, c'est ça ? Absolument, oui. Et bien entendu, par la route, là, c'est un peu différent, puisque si vous êtes motard comme moi, tout va bien. Si vous êtes véhicule à quatre roues, là, évidemment, les contraintes de la circulation existent. Le motard, j'achète, je connais bien aussi. Alors, aujourd'hui, sur le prix de la maison, sur le prix de la maison, donc, on est un petit peu plus que 750 000 euros, si mes souvenirs sont bons. Donc, là, vous êtes calé. Moi aussi, j'ai regardé. Vous êtes parfaitement dans les prix du mètre carré, surtout qu'on a une maison qui est entièrement refaite, qui n'a pas besoin de travaux supplémentaires, à part les aménagements personnels qu'on y mettrait, mais qu'on mettrait partout. Donc, ça, c'est important de le dire pour les gens qui nous regardent. Alors, maintenant, on est sur le deuxième e-live, donc, vous avez décidé, nous, on s'est contacté pendant le confinement et on a fait les tournages, on a trouvé des gens qui ont pu venir pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc, là-dessus, vous avez utilisé les solutions MyMarket. Aujourd'hui, il y a des agents immobiliers qui font aussi la promotion de la maison, on a vu. Quel a été votre premier regard et votre envie de dire, tiens, ça, c'est une solution qui peut aider à vendre mon bien ? Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent en disant, ben oui, il y a une pertinence ou pas sur les technos utilisés ? Durant le confinement, effectivement, je me suis mis à la recherche de supports numériques novateurs pour mettre en évidence mon bien, notre bien. Et du coup, je n'ai pas hésité très longtemps quand je suis tombé sur vos supports, Laurent, et j'en suis ravi aujourd'hui puisque ça me permet de partager le lien du site que vous avez construit pour notre maison vers des gens qui en font la demande, vers les réseaux sociaux de manière très facile et également, bien entendu, ça me permet d'être très réactif vis-à-vis des agences avec lesquelles je peux travailler également, de manière à leur fournir un support vidéo et photo de très bonne qualité. Super. Écoutez, merci, ça, c'est bien entendu pour les gens qui nous écoutent. Et je pense, voilà, ce qui est sympa aussi pour nous, c'est que vraiment, on s'est contacté pendant le confinement. On est assez loin puisqu'on est à Aix-en-Provence, on est à Gouvieux, on a trouvé des équipes à Paris qu'on puisse déplacer, on a fait le film, on a monté. Moi, je trouve que ça a été assez fluide, vous n'avez pas dû être trop embêté par l'organisation des tournages. Et maintenant, on est en plein dedans, donc on va se souhaiter que cette maison se vende vite et qu'elle trouve un acquéreur intéressé parce que c'est vraiment un produit intéressant. Oui. Donc, Philippe, voilà, moi, je vais vous remercier pour ce moment, pour cette interview, pour ce moment passé ensemble. Et je vais vous souhaiter une très bonne vente. Évidemment, on est à votre disposition pour s'il y a de nouvelles agences à qui il faut donner des liens, s'il faut faire des modifications sur le site. Et puis, on va maintenant faire la promotion sur les réseaux sociaux grâce à cette petite émission. Et vous allez voir que très rapidement, votre maison va être vendue. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous et toutes. Et à bientôt au téléphone. Absolument. Sur le site. Absolument. Et pour venir revenir, nous dire ça y est, ma maison est vendue, ça s'est bien passé. OK, super. Les agents et tout, ça a été nickel. Merci à vous. Très bonne journée. Bon week-end. Au revoir. Merci, Laurent. Au revoir. Et voilà, ce matin, nous vous avons présenté encore deux biens, des nouveautés, puisque nous avons fait l'émission spécialement sur des vendeurs de biens immobiliers. La semaine prochaine, nous ferons carrément autre chose, puisque nous allons vous présenter un concept que nous avons créé il y a deux ans maintenant, qui s'appelle la solution Plug & Sell. La solution Plug & Sell, ou LSPS, dans notre jargon. Nous vous expliquerons ce que ça veut dire, comment ça sert aux vendeurs de biens, bien évidemment, mais comment ça sert également aux agents immobiliers, et comment les technologies que nous développons vont permettre une chaîne de valeur totale et créer du succès. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, plutôt un bon week-end, puisque c'est vendredi, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du 2e E-Live. A ciao ! Sous-titrage ST' 501